This is the last drink, this is the last song that I write to you While I'm still in love with you This is the last drink, this is the last song that I write to you Bonjour tout le monde, ici Christian Laurence en direct de la Web TV Off Court, trouvé le 2017. J'ai un public aujourd'hui sur le plateau. Bonjour public! Wow, génial! Alors cette semaine, j'ai la chance et l'honneur de m'entretenir avec les réalisateurs et réalisatrices dont les films sont en compétition cette semaine ici à Off Court. Ce matin, j'ai la chance d'être avec Patrick Rydremont, réalisateur du film La Station. Bonjour Patrick! Bonjour, ça va bien? Très bien, toi-même, heureux de te rencontrer. Te revoir, en fait, parce qu'on s'est vu hier. Ben oui, c'est avec plaisir que je suis revenu ici. Alors Patrick, comédie déjantée, un peu psychotronique, on pourrait même dire. Est-ce que tu acceptes cette étiquette? Totalement, je la revendique, j'en suis fier. Mon micro fonctionne, tout fonctionne bien? Je crois bien, oui. Ok, très bien. Oui, on est franchement dans un film de genre avec une créature, un monstre, une espèce de monstre démarrait. C'est un petit peu drôle, ça fait un peu peur. Il y a des enfants, j'en profite parce que notre public est assez jeune aujourd'hui. Il y a un enfant qui se fait bouffer par un monstre après 20 secondes dans mon film. C'est plutôt intéressant. On sent qu'on est dans un univers très, très décalé. Alors regardez, ils applaudissent à ça. Les enfants qui se font manger, ils aiment bien. Donc, est-ce que tu as toujours été un fan de science-fiction, un fan de cinéma fantastique ou c'est plutôt un ressort comique que tu as utilisé dans ton film? Alors, en tant que réalisateur, je suis fan de la ligne claire qui est assez proche de la bande dessinée. J'avais réalisé un long métrage avant où il n'y avait pas de monstre, mais on est dans des lignes claires. J'aime bien que les curés portent des soutanes. J'aime bien que des prisonniers portent des marinières à rayures. J'aime bien que quand un monstre soit à l'écran, parce que j'ai écrit un monstre, j'aime bien qu'il ait un côté bande dessinée très graphique, sans être évidemment dans l'adaptation d'un roman graphique. J'aime vraiment quand la ligne est claire et que le public comprend que le méchant a une gueule de méchant et que la princesse a une gueule de belle princesse. Et c'est un petit peu ça dans ce court-métrage. Il y a la mariée qui est toute jolie. Il y a la demoiselle d'honneur qui est toute jolie. Il y a le marié qui est tout beau. Il y a la créature qui est vraiment horrible. Il y a le gérant de cette station qui est vraiment horrible. Donc, c'est très clair. C'est assez manichéen. C'est blanc ou noir. C'est l'univers de la bande dessinée. Il y a un truc assez classique là-dedans, assez hollywoodien. Mais années 50, on pourrait dire même, à la limite. Oui, oui. Et ça va même jusque, même par exemple, la gueule de la voiture. J'ai trouvé une vieille Ford des années 50-60. Effectivement, j'aime bien. On parlait hier, j'entendais les réalisateurs parler d'intemporalité. Je ne cherche pas à ne pas placer mon court-métrage dans le temps ou dans un lieu. Mais quand à un moment donné, les objets, les humains, les vêtements, le maquillage veulent raconter un sentiment ou un caractère, on arrive fatalement dans ce genre de situation où tout est graphique, déterminé, presque caricatural. Archétypé, en tous les cas. Tu parlais hier d'une fonction de divertissement du cinéma. Je pense que c'est quelque chose qui te tient à cœur, en fait. Il y a, bon, on voit ça au théâtre, il y a une expression qui dit « le diable, c'est l'ennui ». Il y a, je trouve parfois, donc vraiment, la chose qu'il faut éviter à tout prix, que ce soit dans le théâtre ou dans le cinéma, c'est l'ennui du spectateur. Et en général, lorsque des metteurs en scène ou des réalisateurs se demandent si le public ne s'ennuie pas un peu, il faut qu'ils se rendent compte que ça fait un quart d'heure qu'ils s'emmerdent. Il y a une forme de tolérance qu'ont les réalisateurs, les metteurs en scène par rapport à leur propre travail, que le public n'est plus prêt à avoir à l'heure de Netflix, à l'heure de la pause, à l'heure du stop, à l'heure du fast forward, à l'heure du « je zappe les pubs ». On ne peut plus présenter des œuvres à l'écran qui soient des œuvres contemplatives, sauf si on est des monstres de réalisation. Mais en attendant, lorsque l'on fait ses armes, il y a une chose à laquelle on doit veiller, c'est raconter ce qu'on veut raconter. Et il a raconté bien, ce qui implique pour moi de divertir, que ce soit dans le rire ou dans des sentiments plus tristes. Mais en tous les cas, il ne faut pas que le public commence à se demander si ce n'est pas un tout petit peu long, parce que parfois, voilà. Et donc, c'est quelque chose de terriblement important pour moi. Est-ce que ça ne nous condamne pas à être l'esclave du niveau d'intérêt très limité du public, en fait, du temps d'attention limité du public ? Alors, c'est une excellente remarque. Sauf que dans le cadre d'un court-métrage, on sait que son seuil de tolérance est bien plus élevé parce qu'il sait que s'il s'ennuie, dans 12 minutes, il a droit à autre chose. Et c'est vraiment... Je me souviens de cette boîte de chocolat de Forest Gump. Vous n'en aimez pas un. Vous savez que le suivant sera fourré à la frais. Ça va être parfait, etc. Il y a quelque chose de magnifique dans un chapelet de court-métrage. C'est qu'on peut en voir un avec lequel on n'est pas du tout d'accord. On ne va pas devoir se taper les 90 minutes de souffrance, parfois, pour certains spectateurs. Alors là, on passe... J'ai vu la session où j'ai été projeté hier. On passe d'un film d'horreur à un film très touchant avec un enfant et son arc à flèche à des choses beaucoup plus clippées de 5 minutes. Ça va dans tous les sens et on ne peut pas s'ennuyer. Maintenant, vous avez raison pour le cinéma. Ce n'est pas vain de dire qu'il faut tenir compte du biorhythme du spectateur. On peut, évidemment, l'éduquer un petit peu. Je vois que Christopher Nolan fait des choses comme ça. Il réinvente parfois des manières de raconter une histoire. Il peut éduquer le public, mais tous ne sont pas prêts à ça. Question philosophique profonde, Patrick. Est-ce que vous croyez que le court-métrage est un long-métrage miniature ou c'est une oeuvre différente, avec justement un biorhythme différent? Une oeuvre totalement différente. Pour moi, ça ne s'agit pas du tout d'un long-métrage grandeur nature. Il y a des choses qui sont permises dans les courts-métrages et c'est du bonheur et qui sont presque obligatoires. Les gens dans les courts-métrages sortent des murs. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi, mais on a besoin que quelqu'un soit là. Il peut sortir des murs. Il peut y avoir des monstres. J'ai presque l'impression que les courts-métrages sont presque tous des films de genre. C'est du concentré de ce qu'on va dire, mais ce n'est certainement pas le résumé d'une longue histoire. Je n'aime pas trop, moi, les courts-métrages qui ne sont que les cinq ou dix premières minutes d'un long-métrage qu'on voudrait montrer après. On n'est pas là pour faire des teasers. Donc, vraiment, c'est un art à part. C'est mon premier court-métrage, moi, en ce qui me concerne. Et tout est plus rapide. Et toute l'attention est mise dans un laps de temps beaucoup plus restreint, mais avec le même professionnalisme. Je ne vais pas dire le même argent parce que ça coûte moins cher. Mais pour moi, il ne s'agit en rien de faire un long-métrage miniature. Ce serait une erreur en ce qui me concerne. Patrick, votre enthousiasme est aussi contagieux que le bonheur de voir votre film. Alors, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. On retrouve la station dans la section France 3. Et quand est la prochaine projection, rappelez-nous? Eh bien, nous sommes lundi. Ce sera mardi à 18h. Donc, demain, 18h. Donc, mardi à 18h à la salle de projection, ici, sur les quais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve avec d'autres réalisateurs. Merci, Patrick. Sous-titrage Société Radio-Canada